... Après notre fracassante sortie de Benobok Yakar, et qui est tout à fait légitime, nous sommes en train de nous organiser avec les forces citoyennes, des partis politiques comme PASTEF. Nous allons rencontrer le M23 pour harmoniser nos positions et puis pour tordre la main au président de la République pour lui faire signifier que ce référendum est inopportun. Nous avons pensé que des personnalités, comme le président de l'Assemblée nationale, allaient dire la vérité et rien que la vérité au président de la République. Cela n'étant pas fait, mais je pense qu'aujourd'hui c'est à toute la jeunesse sénégalaise de se lever d'un seul bloc pour empêcher ce référendum qui a perdu toute sa substance après ce « wakwakhet new look » du président Makisal. après qu'ils aient rassuré le monde entier, qu'ils aient rassuré les Sénégalais pendant neuf occasions au moins de tenir sa promesse. Aujourd'hui, il a jeté le discrédit sur le Conseil constitutionnel et je pense que c'est une posture en fait qui n'est pas du tout courageuse et à la limite qui ressemble à une certaine lâcheté. Alors, ceci étant, nous sommes en train effectivement de rencontrer toutes les forces citoyennes et nous lançons un appel. Récemment, j'ai publié un article pour lancer un appel à toutes les forces vives de la nation pour que très rapidement, qu'un regroupement se fasse. Nous allons travailler d'ici la fin de la semaine pour avoir un regroupement acceptable et pour pouvoir mobiliser le peuple pour dire que nous n'avons pas aujourd'hui assez de ressources pour encore perdre 3 milliards et quelques après la commission Amadou Maktar Mou, presque 1 milliard. Et puis, pour que le président effectivement choisisse 15 réformettes pour le présenter en tout cas au peuple sénégalais. Et cet élan va se consolider déjà. Vous avez entendu plusieurs voix qui sont en train de se prononcer. Le M23 s'est prononcé. Si nous n'arrivions pas à tordre la main à Makissal, mais il est clair que nous allons battre campagne pour le non, jeter en fait le bébé et l'eau par rapport à ces réformes. Est-ce que la mouvance présidentielle n'a pas, disons, une avance sur la campagne de communication, sur l'opinion du monde français et que ça ne va pas passer ? Non, ils vont tout faire. C'est vrai, ils vont tout faire. Mais aujourd'hui, notre point fort, notre ancrage, c'est que la conscience des Sénégalais rejette le Ouahouakhet. Et ça, ça parle plus que tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se déployer, d'utiliser les ressources de l'État pour battre campagne, pour avoir un hui massif. Mais le Ouahouakhet du président n'est pas acceptable par les Sénégalais. Je pense que c'est cela, effectivement, qui s'était produit en 2012 avec Abdel Aïwad. Et nous allons réitérer également ce scénario, raison pour laquelle nous allons travailler à rassembler les forces vives et également, effectivement, à lui tordre la main pour revenir en arrière sur ce qu'il vient de proposer. Le Parti Socialiste est une autre formation politique, apparemment un peu divisée sur la question. Avez-vous essayé de prendre langue avec le maire de Dakar ? En tout cas, nous avons encouragé les positions discordantes dans les partis. Parce qu'il faudrait également que dans nos partis politiques traditionnels, qu'il y ait de la démocratie interne, les gens doivent être assez libres. Et j'encourage Aïssa Total Sal, j'encourage Khalifa Sal également, à aller dans une dynamique, de rester avec le peuple. Les partis doivent être au service, en fait, du peuple sénégalais. Donc les partis ne sont pas au service d'hommes qui sont là depuis les indépendances. Mais les partis, effectivement, doivent réaffirmer leur engrage à côté du peuple sénégalais. Et quand il y a forfaiture, il est très normal que des gens avertis, comme Khalifa Sal, comme Aïssa Total Sal, comme Malik Gakou, etc., se retrouvent à côté du peuple sénégalais. C'est cela que nous encourageons. Et nous allons lancer un appel vers ça, au regroupement de toutes ces forces citoyennes pour tordre la main au président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada